Bonjour, je suis Constant Montagu, juriste au service délègue donation et assurance vie de l'Institut Pasteur. Il est possible de transmettre par donation de son vivant une partie de son patrimoine à l'Institut Pasteur. C'est une belle façon d'aider les progrès de la recherche médicale et un beau moyen de vous engager à nos côtés tout en réduisant votre impôt. La première chose à savoir est que la donation passe obligatoirement par un acte notarié. Vous pouvez faire donation de tous types de biens immobilier, mobilier, argent, dividendes, intérêts ou encore de droits d'auteur. Il y a quatre types de donation. Premièrement, la donation qui consiste à céder la pleine propriété de votre bien à l'Institut Pasteur. Cette donation est définitive. Deuxième possibilité, la donation avec réserve d'usufruits. Dans ce cas, vous conservez l'usage et les revenus du bien. Troisième option, la donation temporaire d'usufruits. Dans ce cas, c'est l'inverse. Vous gardez la nue propriété de votre bien, mais vous faites bénéficier l'Institut Pasteur de l'usufruit, c'est-à-dire du revenu qu'il génère. Cela vous permet de sortir ce revenu du calcul de votre impôt sur le revenu ou de votre impôt sur la fortune immobilière si vous y êtes assujetti. Dernière possibilité, vos héritiers peuvent souhaiter faire une donation posthume à l'Institut Pasteur en votre nom. C'est ce qu'on appelle la donation sur succession. Il faut prendre le temps de bien étudier votre projet pour trouver la forme de donation la plus adaptée à votre situation patrimoniale et familiale. Je me tiens donc, avec mes collègues, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la donation et sur les futures avancées de la recherche que votre engagement permettra. Merci beaucoup pour votre soutien à l'Institut Pasteur.